Jacques Craballe pour le groupe. Deux RDP. Oui, M. le Président, merci à vous d'avoir organisé encore ces échanges. Je suis un jeune élu et je peux constater que le sujet a été abordé à de multiples reprises au sein de notre commission. Avec, en point d'orgue, cette commission d'enquête, ce rapport mené par Christophe Bouillon et Julien Aubert, qui ont contribué largement, à travers un travail de synthèse, à rendre plus accessible un problème qui est complexe. Et j'en suis vraiment très heureux, mais la question que je me pose, c'est que ce travail en commission, ce travail sur le terrain et le débat public qui a été avorté, avec le résultat qu'on connaît, doit nous interpeller, nous élus, sur l'absence de débat au sein de la représentation nationale. Comment peut-on demander à ce qu'un débat puisse se tenir dans de bonnes conditions si la représentation nationale en tant que telle, depuis 1991, n'ait pas été en capacité d'organiser ce débat, et donc, c'est la première question que je pose, et je rejoins ce que disait Christophe Bouillon là-dessus, il faut vraiment que nous ayons le courage, d'autant plus que j'ai senti, excepté sur la dernière intervention, qu'il pouvait y avoir un consensus, et ce n'est pas, comment dirais-je, cette ersatz de communication qui a pu être mise en place avec les outils Internet. C'est 348 questions, 280 avis, 37 cahiers d'acteurs, certes, c'est bien, mais c'est tellement insuffisant par rapport au fonctionnement de la démocratie. Et aujourd'hui, il faut, je ne sais pas s'il faut légiférer une fois encore, mais il faut vraiment que nous puissions réengager le débat, un débat public, mais engager le débat au niveau de la représentation nationale. Et poser la première question qui, pour moi, m'apparaît forte, celle que nos collègues font apparaître sur le terrain, comment rendre acceptable un projet ? Ce projet-là, certes, il faut regarder par rapport à l'avenir, mais aujourd'hui, comme ça vient d'être dit, il y a la gestion des stocks existants. Donc, on ne peut pas se dédouaner comme ça, et il y a à associer, quand on rencontre les élus territoriaux, voir comment on peut rendre ce dispositif équitable, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue des équipements. Et je voudrais savoir, au nom de cette logique, qu'est-ce qui est prévu en matière de fiscalité ? C'est le premier point. Et le deuxième élément qui a déjà été abordé, abordé à plusieurs reprises, c'est celui des coûts. Oui, il faut que nous sachions que le projet CIGEO, estimé initialement à 15 milliards, est évalué aujourd'hui à 35. Où en est-on de ce chiffrage aujourd'hui ? Et donc, bien sûr, qu'il faut éviter que ce projet puisse déraper encore plus encore. En ce qui concerne les coûts, les coûts sont associés à la sûreté. Et la sûreté, on dit qu'elle n'a pas de prix. OK ? Mais derrière ça, avec la crise que nous traversons, la réduction de nos moyens financiers, comment va-t-on pouvoir assurer la sûreté demain, avec une éventuelle réduction des effectifs, ici ou là ? Et ça m'apparaît complètement incompréhensible et incohérent. Donc, la sûreté, il faut vraiment que nous y mettions les moyens. Puis, en ce qui concerne la réversibilité, est-ce que cette réversibilité, dont le représentant de la SN nous a dit avec beaucoup de pertinence, est-ce qu'elle ne remet pas en cause la sûreté, qui est vraiment le guide dans ce domaine ? Est-ce que la réversibilité, avec ce qu'elle implique de dépenses supplémentaires, a été évaluée ? Et donc, je voudrais aussi m'adresser à la SN et aux associations. Nous avions entendu les critiques émises par les associations et d'autres acteurs concernant le télescopage du débat national, de la transition énergétique et la mise en place du débat public sur Bure, en arguant la non-définition du futur mixte énergétique français. Le 14 juin dernier, l'Andra a répondu, suite à la saisine par le ministère, sur les quatre trajectoires énergétiques évoquées dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Il convient de noter que ces trajectoires impliquent la mise en service de nouveaux moyens de production électronucléaire. Au contraire, le scénario sobriété sortie du nucléaire implique l'arrêt de tous les réacteurs en exploitation après 40 ans en plus du fonctionnement et de leur non-remplacement. Ces réponses vous paraissent-elles, aujourd'hui, satisfaisantes ? Voilà, c'est une question que je voulais formuler aujourd'hui et merci de ces débats, dans l'espoir que nous pourrions en débattre dans l'hémicycle prochainement. Merci. Merci.